Rosa Méziane, vous regardez ça vous un peu de l'extérieur, j'ai envie de dire, c'est quoi ? Avec Gromandise ! C'est quoi ? Avec Gromandise ? C'est amusant, on était juste derrière, c'est vrai que vos questions étaient assez... C'est vous qui veniez les travaux peut-être, non ? C'est ça, exactement, entre deux coups de marteau, on s'amusait du discours de M. Rivière. Alors moi je suis assez stupéfaite en fait de la capacité d'Éric Zemmour à aller chercher des aigris ou des nobody. Sincèrement, quand on voit la Dream Team... Nobody vous êtes encore plus violente que moi, il était quand même l'ancien président du groupe du Rassemblement National. C'est juste de poignes, c'est pour ça. Non mais oui, effectivement, je suis désolée, je regarde la Dream Team et je suis assez stupéfaite depuis le début. Poisson, Cochis, Moureaux, Boutin, De Villiers, Pelletier, enfin sincèrement ça respire pas la gagne. Donc on nous annonçait un raz-de-marée de soutien, pour le coup on a une petite rivière. Donc oui, je suis désolée, mais oui, on essaye un petit peu ce matin, on est en forme. Ah oui, on a une grosse tête à tout à coup. Donc c'est un peu ça. Non, donc en fait, la campagne d'Éric Zemmour, elle a quand même du mal à prendre. On nous a noyé de Zemmour président pendant des semaines et des semaines et sincèrement pour le coup, dans tous les médias de droite et de gauche, on ne parlait que de lui. Dès que je suis sur Twitter, lorsque je strolle, je vois des groupes ici et là avec trois peloses, les profs avec Zemmour, les taxis avec Zemmour, les juristes avec Zemmour. J'ai même vu les arabes avec Zemmour, enfin voilà, dès qu'on a trois pèlerins, on constitue un groupe et on fait croire qu'il y a une dynamique. Bon ben quand on creuse un peu, on se rend compte que la dynamique s'affaisse. Effectivement, dès qu'il sort un petit peu de ces marottes, islam, immigration, islam, immigration, il n'y a pas grand chose. On l'a vu avec l'enseignement des enfants qui sont porteurs d'un handicap, on le voit sur plein d'autres sujets. Donc oui, je pense que la candidature, elle arrive un petit peu à bout de souffle. On parle actuellement de Trouder, je crois que c'est tout simplement sa campagne aujourd'hui qui est un petit peu coincée entre la droite conservatrice de Valérie Pécresse et la droite nationale ou l'extrême droite nationale interne Marine Le Pen. C'était bien parti, vous n'avez pas de mon extrême droite.